... De bonheur et de bonne humeur. Salut la ministre. Ça va toi ? Ça va ? Ça va bien ? Bonjour tout le monde. C'est ici, dissimulé au coeur de Paris, qu'on fabrique l'un des meilleurs jambons blancs. Et la base pour un bon jambon, c'est avant tout une bonne cuisse de cochon bien rose. C'est des jambons nés, élevés, abattus en France uniquement. Donc généralement, ils viennent de la Sarthe, de la Mayenne ou de Bretagne. Chaque semaine, l'entreprise transforme près de 500 cuisses de cochon. A la tête de cette filière, Yves Le Guel. Il a racheté l'entreprise il y a une dizaine d'années sur un coup de coeur. Quand j'ai goûté le produit, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Et que ça me rappelait quelque chose que j'avais connu quand j'étais gamin. Et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour le démarquer des autres jambons, Yves a choisi d'appeler le sien le prince de Paris. Ça évoque le temps des rois. Il y avait des fermes autour de Paris. Et c'est là que les gens ont mis au point la façon de cuire le jambon. En guise de clin d'œil, la viande est marquée dès son arrivée du motif de la tour Eiffel. Elle passe ensuite entre les mains expertes de Daniel. Il est le plus ancien employé, mais surtout un des garants du savoir-faire de la maison. Si c'est lui qui occupe le poste du saumurage, ce n'est pas un hasard. C'est une étape clé dans la fabrication du jambon. C'est ce qui va permettre, si vous voulez, d'avoir, un, la saveur, de conserver le jambon, bien sûr. Donc vous voyez, il est bien gonflé à la sortie. Toute la saumure est passée par le système veineux. Et donc on aura un jambon qui ne sera pas parfaitement salé. Mais impossible d'en savoir plus sur la composition de cette fameuse décoction à base de sel de Guéran. C'est la seule chose que je ne peux pas vous donner. C'est la recette de la saumure. C'est comme les grands chefs. Chacun a sa petite astuce, sa petite touche personnelle. Nous, dans notre saumure, on a notre petite touche personnelle. Une fois salé, le jambon est désossé à l'os coulé. Une technique qui consiste à tourner autour de l'os pour l'en extraire, sans avoir à ouvrir la cuisse. C'est important, ça veut dire qu'on a vraiment travaillé le produit à l'ancienne. En industriel, c'est un peu de choix de jambon, effectivement, parce qu'ils sont mis dans des barattes. C'est malaxé pendant à peu près 24 heures. Et après, c'est recomposé. Nous, le jambon n'est pas recomposé puisqu'il reste entier. Après avoir enlevé les parties grasses et découpé la couenne pour lui donner sa forme arrondie, la viande est mise en chaussette. Cette étape consiste à serrer le jambon et se faisait autrefois au torchon. Elle permet de coller naturellement la tranche et d'assurer sa tenue au découpage. Le jambon est ensuite mis sous vide et pressé pour lui donner sa forme allongée. Étape suivante, la cuisson. 8 heures à la vapeur jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 68 degrés à cœur. A la sortie du four, le jambon a perdu 30% de son poids d'origine. Les jambons industriels ne perdent pas parce qu'ils mettent des polyphosphates et donc ça garde l'eau à l'intérieur du jambon. Une fois découpé, il suffit d'observer la tranche pour constater la différence avec les jambons industriels. On retrouve la fibre musculaire sur un jambon naturel, on retrouve des teintes différentes et vous verrez toujours qu'il y a des endroits où la tranche n'est pas bien serrée. Vous allez toujours avoir un endroit où il y a un petit trou qui peut se faire, ce qui est normal puisqu'on a retiré un os. Le prince de Paris est vendu en boucherie, charcuterie et épicerie fine entre 23 et 30 euros le kilo. Il a le goût de jambon qu'on retrouve d'autrefois qu'avant, vous savez j'ai 80 ans, alors le jambon j'en ai goûté dans ma vie. Ça c'est du bon jambon.